Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui avec Aude, ma compagne. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on s'apprête à aller sur un appartement qu'on a envie de rénover, donc première réunion de chantier avec les artisans, pour estimer tout ce qu'on va avoir à faire. Aude, je te laisse la parole parce que c'est l'un de tes appartements. Qu'est-ce que tu veux faire ? Pourquoi cette réunion ? Alors cette réunion, elle va avoir lieu parce que déjà j'ai eu un problème d'infiltration en décembre au niveau de la fenêtre, donc il va falloir regarder tout ça, comment on peut faire soit changer la fenêtre, soit éviter les prochaines infiltrations et puis remettre l'appartement en état. Et comme ça fait un petit moment que je voulais justement lui remettre un coup de neuf, ça va être l'occasion aussi de regarder dans la salle de bain, dans la cuisine, au sol, ce qu'on peut faire comme travaux et de chiffrer tout ça. Ok, c'est vrai que ça fait un moment que tu me dis que tu as envie de refaire cet appartement, finalement, bonne nouvelle, l'infiltration d'eau, finalement, c'est super. Il y avait un cadeau caché. Donc c'est parti, cet appartement, tu l'as acheté il y a cinq ans maintenant. Oui, en plus, il y a six ans. Six ans, donc il était plutôt en bon état, mais tu as quand même envie de le refaire. Oui, les goûts ont évolué et je le trouve un peu vieillot maintenant, donc il a besoin de retrouver un peu peps. Eh bien, c'est parti. Du coup, on va prendre la route. On va faire quelques kilomètres quand même, il ne faut pas se le cacher. Et on va vous montrer l'appartement. Et puis, suite à la réunion de chantier, tu nous diras ce que tu as l'intention de faire par rapport à ce que t'auront dit les artisans. Exactement. Ça marche ? Parfait. Eh bien, c'est parti, on prend la route. Bon, ben ça y est, on vient de terminer la visite de l'appartement avec les artisans. Aude, je crois que la bonne nouvelle, c'est que finalement, de fil en aiguille, tu vas refaire tout l'appartement. En complet, au complet. Bon, voilà. Pour la petite histoire, c'est un appartement qui est exploité en location courte durée. Il est très, très bien situé à proximité. Il y a des banques, boulangerie. Oui, il y a un petit airport city, boulangerie, il y a un bar, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des lignes de bus, des places de stationnement facile. Bref, parfait pour la location courte durée. Donc, ce qu'on va faire, Aude, c'est que, mais on va te laisser faire la visite. Tu vas expliquer ce que tu veux refaire dans cet appartement, ça te va ? Parfait. Allez, c'est parti, on y va. Alors, voilà l'appartement. Donc, bon, il est en chantier, parce qu'il y a eu, déjà, il y a eu le dégât des eaux, il y a eu le locataire. On n'a pas nettoyé, mais je vais vous présenter tout ce qu'il y a à refaire, c'est-à-dire à peu près tout. Je ne veux plus rien voir. Cette infiltration a été un mal pour un mien, parce que du coup, j'enlève tout. Donc, dans la pièce principale, déjà, tout ce qui va partir, ça va être le sol. Le sol, il va être changé et puis je vais mettre à la place un joli parquet. Je vais faire un faux plafond aussi pour pouvoir avoir des spots et quelque chose de plus moderne. On va refaire les murs. On va rajouter des prises de courant pour que ce soit plus fonctionnel. Et puis, après, dans la partie d'à côté, puisque c'est un studio, donc il est petit, c'est pareil, tout va être transformé. Donc, la cloison, là, elle va être cassée, elle va être déplacée pour pouvoir gagner de la place dans la cuisine, afin de mettre plus de rangement, pour gagner de la place dans la salle de bain, pour agrandir la douche, pour pouvoir ajouter une machine à laver. Donc, je vous montre tout ça. Voilà, tout ça, ça casse, ça part. Bon, toute l'ancienne cuisine, c'est pareil, ça, tout va être changé. Je vais remettre une cuisine moderne, avec plus de placards, plus fonctionnel. Et puis, on va changer les couleurs. On va remettre aussi un faux plafond pour bien y voir. Et puis, après, dans la salle de bain, c'est pareil, on déplace la cloison. Là, là, on agrandit sur la pièce de vie. Et puis, on va changer tout ça. Donc, une plus grande douche, pour que ce soit plus spacieux, plus moderne. Un changement de l'orientation du toilette aussi, pour pouvoir gagner de la place dans l'essai. On va enlever le vieux radiateur, le vieux radiateur en fonte. Là, on va remplacer, on va mettre un joli sèche-serviette. On va changer l'orientation des toilettes, on va changer tout. On va remettre du beau carrelage au mur, par terre. Et comme ça, il va revenir dans les années 2020, alors que là, il était resté un peu dans son jus. Et ça va vraiment lui faire du bien, parce qu'il est super lumineux, très, très agréable à vivre et bien situé. Donc là, il avait besoin de retrouver un coup de peps. Voilà les travaux qui sont prévus. Donc, en fait, on enlève tout, on garde juste les murs et on recommence. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour justement pouvoir faire les travaux dans mon appartement, j'ai appelé la banque et je lui ai demandé un report de crédit pour pouvoir stopper justement mon crédit, le temps de faire les travaux, puisqu'il n'y aura plus en face les revenus qui vont rentrer. Et j'ai eu la banque au téléphone et elle m'a dit, mais bien sûr, mademoiselle Froger, c'est possible, c'est prévu dans votre contrat. Ok. Donc, ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc, tu vas pouvoir interrompre le crédit, le temps des travaux. En plus, il y avait une difficulté technique, c'est par rapport au radiateur de la salle de bain. Est-ce que tu peux expliquer ? Oui, parce qu'en fait, comme c'est un chauffage collectif, il va falloir que la chaudière soit coupée pour qu'on puisse vider le circuit d'eau, pour pouvoir enlever le radiateur et déplacer la cloison, enfin bref. Et donc, j'ai eu aussi le syndic de copropriété qui m'a dit que ce serait coupé à partir de fin mai, donc qu'on pouvait après vider le circuit et faire les travaux sans problème. Donc, tout est ok. Donc, c'est ok. Donc, report de crédit. La contrepartie, c'est que tu vas devoir payer, durant cette interruption de crédit, les intérêts d'emprunt. Exactement. En fait, mon capital est décalé, mais il me reste les intérêts d'emprunt qui vont être à peu près d'une centaine d'euros. Donc, ce n'est pas grand-chose. Et ça va me permettre de pouvoir justement faire sereinement les travaux. Et la bonne nouvelle, c'est que durant ce temps-là, dans cet appartement, on attend que les travaux soient engagés. Toi, tu es un locataire qui vient régulièrement. J'ai un locataire qui vient régulièrement, qui vient une fois par mois. Qui va largement payer la partie intérêts d'emprunt. Et ce que tu as dit la banque aussi, c'est qu'en termes de mensualité de crédit au global, quand le crédit va reprendre, ça va te coûter 2 euros plus cher. Par mois. Bon, mais clairement, l'appartement, tu prends lui aussi beaucoup plus cher. Donc, c'est une bonne nouvelle tout ça. C'est super. En fait, il n'y a plus qu'un. Moi, j'ai été super étonné parce que plus on avançait dans le rendez-vous avec les artisans, plus on démolissait tout, plus on mettait des faux plafonds. Bref, on était venus pour quelques bricoles et on se retrouvait à faire un appartement entier. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Cet appartement, il te plaît, il nous plaît. Et clairement, je pense que tu as bien raison de faire tout ça. J'ai hâte de le voir tout beau, tout refait, parce que ça va être une pépite. OK. Donc, les travaux vont démarrer d'ici quelques semaines maintenant. On va attendre le devis. Dites-nous dans les commentaires, si ça vous intéresse, de revoir cet appartement une fois que les travaux auront été terminés. Je pense que tu seras très satisfaite du résultat. Très fière de le montrer. De nous montrer. Donc, dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose que vous voulez voir. On va bientôt se quitter dans cette vidéo. Avant tout, si vous vous retrouvez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. On est sur une chaîne YouTube qui parle d'immobilier, de stratégie de location au rendement. On est ici en famille. Je vous explique comment gagner des revenus complémentaires avec l'immobilier tout en faisant des investissements sécurisés. Et si vous êtes ici pour la première fois, je vous offre plusieurs choses. Deux e-books, convaincre la banque, mode d'emploi ainsi que doubler son salaire avec la location courte durée, ainsi qu'une formation de 2h30 dans laquelle je vous explique les B.A.B. de l'immobilier. Vous retrouvez les accès à ce package de bienvenue dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, exactement, dans la description en dessous de cette vidéo ou sur la petite fiche qui va apparaître en haut de votre écran. En haut à gauche. En haut à gauche. Aude, ce sera tout ? C'est tout pour moi. On vous quitte ici pour aujourd'hui et on se dit à très très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501